Les gens me demandent souvent « Ah, vous devriez aller dans la montagne vaugienne, là les gens parlent encore patois. » Avec une forme de... Il y a un peu de mépris derrière. Alors ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas automatique. La pratique des patois, c'est une pratique qui est villageoise et familiale, quand elle existait. C'est-à-dire que vous avez des fonds de vallée, des sommets de montagne dans nos vaux, où plus personne depuis très longtemps ne parle plus patois. Et puis, un village de plaine, banal, lambda, tout le monde parle patois. Alors là, je ne me l'explique pas bien. Ce que je sais, et ce que tous mes confrères de Languedoui m'ont dit également, c'est que le basculement patois français s'est fait à 2-3 ans près au basculement 1900. Le basculement 19e-20e siècle a été une date. Alors on ne se l'explique pas bien. Moi j'ai une explication, elle vaut ce qu'elle vaut. 1882, les lois de Jules Ferry sur l'école. Le changement de mentalité, c'est 25 ans à l'époque. 25 ans plus tard, on est à quel ? On est quand ? En 1907. Hein ? Bon. Et quand je dis 1900, moi j'ai eu des informateurs, nés avant 1900, dont l'éducation a été faite totalement en patois par leurs parents, et leurs petits frères ou leurs petites sœurs, nés en 1905, leur éducation a été faite en français. Sous-titrage ST' 501